On est des tuts, on est pas des taux, mais on a tout ské ! Et bah alors ? Elles sont chiantes c'est pub hein ! Là je fais genre de m'offusquer alors que c'est aussi ce qui me fait vivre ! Je peux pas non plus trop râler quoi ! Bienvenue messieurs dames dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, je parle très vite, je suis surexcité, en réalité je suis surtout crevé, je suis sur les nerfs, regardez ! Nouveau samedi, nouvelle vidéo, ça fait 4 mois qu'on n'a pas fait de vidéos anecdotes et j'en ai quelques-unes à vous raconter, laissez-moi vous expliquer le concept. Je vais vous raconter aujourd'hui 8 anecdotes. Parmi ces 8 anecdotes, l'une d'entre elles est fausses. Votre mission, si vous l'acceptez, trouvez quelle anecdote parmi toutes celles que je vais vous raconter est la fausse et les gagnants repartent avec 1 million d'amour en pourcentage de mon cœur. J'ai pas 1 million d'euros pour chacun, c'est vrai que je t'oeuvre sur la récompense, mais pour le moment vous avez mon respect, il vaut beaucoup, mais rien. Avant que la vidéo ne commence, il faut que je vous parle d'une chose, je me téléporte pour ça. Cette vidéo messieurs dames est sponsorisée par AirUp, c'est pas la première fois qu'on travaille avec AirUp sur la chaîne, je suis très content de collaborer à nouveau avec eux. Alors peut-être que tout le monde ne connaît pas, du coup je vais réexpliquer. AirUp, qu'est-ce que c'est ? C'est la marque qui révolutionne la manière de s'hydrater par le biais de ces petites gourdes que vous voyez actuellement à l'écran. Elles sont assez spéciales, elles fonctionnent avec ce qu'on appelle la rétro-olfaction. C'est la capacité de détecter une odeur par la bouche. C'est-à-dire qu'en gros, tu bois de l'eau, mais t'as l'impression de boire de l'eau à la fraise par exemple. Tu viens un peu finter tes sens. La rétro-olfaction, ça parle pas forcément à tout le monde, donc du coup ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un petit tuto. Regardez. Première étape, tu remplis ta gourde avec de l'eau plate ou pétillante, ça c'est en fonction de tes envies. Tu places ton petit pod AirUp avec le goût de ton choix, il y en a une multitude. On a le goût fraise, également le goût poire, le goût pomme, le goût citron ou encore le goût noix de coco. Et il y en a plein d'autres. Il y a 30 saveurs au total, vous y trouverez forcément un goût que vous aimez. Une fois que ton pod est en place, t'as juste à le soulever légèrement. Et c'est tout bon, ta gourde est prête. Il te reste plus qu'à goûter. J'avais jamais goûté le goût citron là. Et peu importe, à chaque fois que je teste, c'est toujours aussi fascinant, juste tu te dis mais comment c'est possible ? C'est sans trop bon. Quel est l'intérêt de tout ça ? Eh bien il est très simple, déjà c'est très important de s'hydrater au quotidien. Donc là si t'as ta petite gourde AirUp, c'est parfait. Il y a également un autre bienfait. Pour toutes les personnes qui sont habituées à boire des sirops, qui ont vraiment du mal avec le fait de boire de l'eau plate par exemple ou de l'eau pétillante, ça peut être une alternative. Cette gourde permet en quelque sorte de limiter un petit peu votre consommation de boissons trop sucrées. Et c'est cool en définitive. Vous avez plein de choix de gourde sur leur site. Là je vous ai montré celle-ci. Un grand format, elle qui n'était pas là précédemment. En plus d'être grande, elle est également isotherme. Tu peux également venir personnaliser ce coloris sur ta gourde. Moi personnellement, je préfère boire de l'eau fraîche. Donc pendant 14 heures, elle te conserve ton eau bien fraîche. C'est plutôt cool. Dernier bonus très cool, avec le code promotionnel Mastu, vous avez 10% sur tout le site. Donc si vous êtes intéressé, je vous invite à cliquer sur le lien présent en première ligne de description. Il faut aller vite parce que dès le 11 avril, le code ne sera plus valable. Donc c'est maintenant ou jamais. Merci à AirUp d'avoir sponsorisé cette vidéo et place aux anecdotes. Quand j'étais plus jeune, je me mets dans mon rôle, ça y est, j'ai l'impression d'être suspect. Peu importe ce que je vais vous dire, j'ai l'impression que vous m'analysez de fou. Quand j'étais plus jeune, vers 9-10 ans, je tombe malade. Je tombe malade, j'en parle à ma mère, je lui dis voilà maman, je suis complètement malade. Je suis frappadingue aujourd'hui, il faut que tu m'aides. Emmène-moi chez le médecin, s'il te plaît et tout. Ma mère, elle arrive chez le médecin, mon fils est complètement frappadingue, il faut faire quelque chose, monsieur le docteur. Et là, le médecin, il me dit, bah ça tombe bien, moi aussi, je suis complètement maboule. Moi, je lui dis, vous êtes le docteur maboule ? Juste, je tombe malade, quoi. Donc je vais chez le médecin. Ma mère m'y emmène et tout. Elle a pris ma température avant d'aller chez le médecin, j'avais un truc genre 39 de température, tu vois. Quand on arrive chez le médecin, je n'ai plus de température, je n'ai aucun symptôme, je lui explique que je me sens pas bien, mais incapable de mettre des mots sur la raison pour laquelle je me sens pas bien. Donc le médecin, il m'ausculte et tout, il me fait des tests, je lui explique que c'est surtout, ça s'apparente à un rhume ou une grippe, tu vois. J'étais petit, vraiment, j'avais 10 ans, je vous ai pas menti. Et le bilan du médecin, c'est, en gros, votre fils a rien du tout, hein. Il dit, en gros, à ma mère, à demi-mot, que je suis un peu un menteur et que je fais sans doute du chiqué pour pas aller à l'école. Moi, vous me connaissez, directement, je rentre dans l'art, quand il commence à dire que je fais du chiqué, qu'est-ce que je fais ? Écoutez, madame, je vous le dis en toute transparence, votre fils t'est sans doute du chiqué. C'est vrai, ça, mon fils ? Ah bah, peut-être, ça, alors. Il dit ça à ma mère. Ma mère, elle me regarde, t'sais, en mode, bah, what the fuck, enfin, elle connaît son fils, elle me croit, tu vois, elle se doute que non, tu vois. Du coup, ma mère, elle dit, vous êtes certain, est-ce qu'on peut pas recommencer et tout ? Et bah, lui, il est en mode, bah, écoutez, madame, votre fils, il est bien sympa, avec sa tête de trou du fion, mais moi, j'ai d'autres clients. On sort de chez le médecin, j'ai vraiment juste des doliprane à aller chercher à la pharmacie, et on rentre à la maison. Il s'écoule deux jours, et durant ces deux jours, je suis pas bien. J'ai de la température, je tousse, je fais que me moucher et tout, et lui, il est vraiment, le médecin, il est en mode, mais il a rien du tout, quoi, il peut aller à l'école sans problème, il fait du chiqué de fou. Cette fois-ci, on se dit, bon, là, t'es trop mal, impossible qu'il voit pas. On retourne chez le médecin, j'attends dans la salle d'attente, je commence à stresser parce que je me dis, il va encore dire que je fais du chiqué. On ouvre la porte, il nous voit, il contacte en mode, encore, c'est bizarre, tu vois, il se dit, bah, attends, c'est un forceur de fou, quand même, s'il fait du chiqué. Il m'ausculte, et quand il m'ausculte, je me souviendrai toute ma vie de ce moment où je vois dans ses yeux, il comprend pas ce qu'il se passe. On s'assoit, il se met en face de ma mère comme ça, il s'assoit comme ça. Je suis désolé. C'est genre, nous, on est là avec ma mère, on est là, ok, quoi, j'ai un cancer, ça fait peur un médecin qui dit ça, tu sais. Et en fait, j'avais une bronchite, rhinopharyngite, buroncholite, je sais plus, j'avais 4 maladies en même temps, mes bronches étaient complètement encombrées et tout. Et en fait, en 3 jours, ça avait dégénéré de fou, et comme j'avais pas eu de médicaments, bah, j'étais dans la merde de fou. Et il était trop choqué, parce qu'il s'était complètement gouré, et du coup, il s'excusait auprès de ma mère et puis auprès de moi, parce qu'il m'a fait passer pour un menteur, alors que non. Suite à ça, quoi de plus normal, j'ai accepté ces excuses, et je lui ai demandé d'accepter mon crochet du droit, BAM, dans la gueule qu'on me saute, il y a des molles bestiaux, BAM, moi je suis un moteur, moi je suis un moteur, toi t'es quoi, t'es un charlatan, oh mon 45 dans le nez. J'ai pété mon clavier, putain. Bah après ça, je suis rentré, j'ai pris mes médicaments, puis je me suis soigné, mais j'ai trouvé ça lunaire qu'un professionnel accuse un de ses clients de faire du chiqué. Ça m'était jamais arrivé, ça m'est jamais réarrivé depuis. Celle-ci, je sais, elle est difficile à croire. Un gars cling comme ça sur moi, on a du mal à m'imaginer avec de la cocaïne en masse dans ma voiture. Et pourtant ! Non, celle-ci, il faut que je fasse part de ce qui s'est passé. Je roule pour la Saint-Dizier, ma petite ville dans le nord-est de la France, et je suis sur l'autoroute. C'est limité à 130 km heure, je fais une petite pointe à 140 par moment, tout ça, c'est pas bien. Puis à un moment, je me calme, et je regarde dans mon rétroviseur, et je vois ce qui s'apparente à une camionnette de flics. Du coup, je commence à être pas bien, je me dis, oh putain, je viens de taper une pointe devant eux, je suis vraiment une merde, quoi. C'est tout, je continue à rouler, il s'écoule vraiment 5 minutes entre le moment où je les vois et le moment où il se passe l'action. Je roule comme ça, je suis un honnête citoyen qui roule à 130 km heure tout pile et qui n'a pas fait aucun excès de vitesse, messieurs les policiers. Et en fait, plus le temps passe, plus la camionnette se rapproche de moi, mais ne me double pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je double une voiture, elle se rabat toujours derrière moi et tout, mais elle me double jamais. Je me dis, c'est tout, on est synchro ou quoi ? On roule à la même vitesse, c'est fou, je me suis fait des keufs en poteau. La camionnette se rapproche, elle commence à se déporter pour me doubler. Je tourne la tête à gauche, déjà je vois que c'est pas les flics, c'est la douane, et je vois quand je double, ils me regardent tous. Mais tous ! Le passager, le conducteur, les deux gars à l'arrière et tout, à travers la vitre, tout le monde me regarde. Il y a un petit moment de blanc où juste du coup, on est comme ça. Ils me doublent et ils avancent. Loin, c'est, genre ils commencent à me tracer, je me dis, ah bon bah c'est tout, juste ils font leur taf, ils regardent si tout va bien et tout. Et d'un seul coup, je regarde mon rétroviseur, et là je vois une voiture à l'arrière avec des gyrophares, collée à moi derrière, je l'avais pas vu. Et là je vois devant moi, des gyrophares qui s'allument sur la camionnette qui me suivait depuis tout à l'heure, avec écrit, suivez-nous ! Ça faisait 5 minutes que j'ai été pris en filature, c'était comme dans les films, voiture arrière, voiture devant, avec la banderole, suivez-nous et tout. Du coup au début, j'ai un douce, je me dis, c'est moi ? Après je percute ce qu'il y a avec moi entre leurs voitures, donc je me dis, bah t'es con ou quoi ? Donc je les suis, et en fait ils attendaient la prochaine aire d'autoroute. Du coup ils s'écoulent encore genre 2 km avant qu'on arrive, et tout le long je me dis, qu'est-ce que j'ai fait et tout ? Genre je ne comprenais pas, je me dis, ça c'est pour les 10 km heure, la douane elle est habilité à m'arrêter et tout. On arrive sur l'aire d'autoroute, déjà trop la honte, il y a plein de gens qui me regardent. On s'arrête, ils me font, monsieur baissez votre vitre, je baisse la vitre. Et ils me disent, bon coupez le moteur, coupez le moteur. Il me dit, alors, vous savez pourquoi on vous arrête ? Non aussi, je roulais un peu vite. Et il répond même pas, il me dit, sortez du véhicule maintenant. Je sors du véhicule, il me dit, mais qu'est-ce que j'ai fait genre ? Et en gros il se divise en deux équipes, il y a une équipe qui commence à fouiller ma voiture, et il y a une équipe qui me pose des questions. Et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qu'il se passe ? L'équipe qui me pose des questions, bon c'est très comique parce que ça se passe comme ça. Alors monsieur, vous faites quoi dans la vie ? Bah écoutez, je suis influenceur, je fais des vidéos sur internet, donc... Influenceur, ah tiens, et ça permet de se payer des voitures comme ça ? Et bah oui, écoutez, je... C'est pas la voiture de papa et maman plutôt ? Bah non, c'est pas la voiture de papa et maman, papa il est parti quand j'avais deux ans, puis maman... Ah, je vois que c'est un véhicule de société, vous travaillez pour qui ? Bah je vous ai dit, je suis influenceur, donc je travaille pour moi, du coup j'ai une société. Hein ? Il y a un dialogue compliqué là, le mec comprend pas internet, et moi j'essaie de lui faire comprendre, mais il comprend pas, il se dit, mais un véhicule de société. Du coup ça veut dire qu'il a pété le plafond de l'automne entreprise à l'année. Et là le gars au bout d'un moment il finit par dire, bon écoutez, moi ça me parle pas, Johnny, t'as trouvé quelque chose ? Parce que pendant ce temps là, les équipes elles étaient en train de fouiller ma voiture. Et donc moi, moi pour rappel, je suis stressé, alors j'ai rien de bizarre en fait, genre je ne prends pas de drogue, rien du tout tu vois. Mais je suis quand même stressé, dans ces moments là, je sais pas pourquoi tu te dis, mais à tout moment on m'a piégé, on m'a mis de la cocaïne dans le... dans la boîte à gants. Monsieur, vous avez des substances illicites ? Hein ? Moi ? Non. Ah moi j'ai jamais vu que je fais de ma vie, regardez comment j'étais une clope. Et là, Johnny dit quoi ? Stéphane, j'ai trouvé un truc. Et je me dis mais qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Genre, vraiment je comprends pas et tout. Et là, Stéphane dit Aucune substance illicite, par contre j'ai trouvé un nichon. Vous vous souvenez du nichon de la vidéo en voiture avec Jordan ? Oh, c'est la nichon car ou quoi ? Il a jamais bougé de ma voiture. Du coup, le mec se retrouve avec un nichon dans les mains. Comment tu veux que je justifie ça ? Oui en fait je suis en société. Et en fait c'est pour les vidéos, les nichons. Et bien sûr ça s'est pas arrêté là, après il a fouillé la boîte à gants, il a trouvé ça. Bah ouais, il faut oublier monsieur la douane. Du coup, ils ont fini par me relâcher mais... Putain, en fait je me saoule tout seul parce que je suis bordélique, je laisse tout en vrac dans ma voiture. Et après quand il se passe des trucs comme ça, comment tu veux que je l'explique ? Et puis c'est la manière dont il l'a dit. Il n'y a rien de bizarre si ce n'est un gros nichon. Mais hey, c'est quoi ? On est dans les tuches là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Cette anecdote elle est très courte. Vous savez mais Danielou a fait fureur. On l'a vu partout, sur Youtube, sur TikTok. On en a fait une overdose. En tout cas moi j'en ai fait une overdose, vous peut-être un peu moins. Mais c'est partout là, c'est beau ! Hey, j'en ai plein la casquette ! J'arrive même plus à le faire, ça fait tellement longtemps. T'es un gros naze. Non c'est bon, je l'ai encore. Il a tellement fait le tour et tout, que là il m'est arrivé un truc lunaire récemment. Vous savez mais, quand une marque nous contacte les Youtubers pour faire des placements de produits, souvent on a ce qu'on appelle un brief. C'est-à-dire qu'une marque vient, nous contacte et nous dit voilà, nous on aimerait mettre en avant tel produit, est-ce que vous pourriez faire ça ou ceci ou cela ? Et en gros après c'est un arrangement entre les Youtubers et les marques. Et là, il s'est passé un truc qui m'a surpris. J'ai eu une marque, puis deux, puis trois, qui sont arrivés en me disant « Bonjour, voilà, on voudrait travailler avec vous, ça serait possible de mettre en avant notre produit en faisant Danielou ? » Salut les petits loups, c'est Danielou ! Et aujourd'hui cette vidéo est sponsorisée par Airup ! Waouh, 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 waouh ! Je veux dire, on est en train de me payer pour faire Danielou ? Rendez-vous compte ! Ce personnage-là il est allé trop loin, c'est une dinguerie en vrai. Carrément il y a des chaînes Danielou et tout sur Youtube, j'ai vu l'autre jour. 500 000 vues ! Danielou mon harcèlement ! Mais qu'est-ce que... Bref, calmez-vous les marques. Il n'y aura pas de code promo Danielou, lâchez cette classe de billets ! Sauf si... après c'est un bon budget. Cette anecdote elle est très courte aussi, je suis en plein centre-ville d'Angers et je m'apprête à rejoindre des potes pour faire une petite soirée. Donc je marche tranquillement comme ça, et sur la route, je croise trois personnes. Ce qui s'apparente être la maman, le papa et la fille. La fille qui a, je dirais, 16-17 ans tu vois. Le père s'approche de moi et dit « Bonjour, excusez-moi de vous déranger, voilà, on aimerait prendre une photo avec ma fille. » Alors moi je dis « Bah oui, oui, pas de souci, vous avez un téléphone. » Il me répond « Ah super, merci, c'est gentil de votre part et tout. » Il me donne le téléphone, et puis bah comme d'hab quoi, je suis un peu habitué, donc bah je suis comme ça quoi. Hop, et je redonne le téléphone. Et quand je redonne le téléphone, je vois dans le regard des parents qu'il y a un truc qui va pas. Je dis « Elle vous plaît et tout ? » Et le papa il me répond « Bah on aurait voulu que ce soit sans vous faire la photo. » « Ah vous me demandiez de vous prendre en photo ? » « Ah, vous me connaissez pas ? » « Ok, ok, ok. » « Eh bah souriez. » « Super, allez, elle m'a passé une bonne journée, monsieur. » J'ai cru que c'était des abonnés. Je pensais, vu l'âge et tout, je me suis dit « Elle me connaît quoi, on prend une... » « Bien sûr, il voulait juste prendre en photo. » « Ah, il fait chaud, putain, j'ai chaud de fou d'un coup, bizarre. » « Hier, je prends le train. » Ah, je sais ce que vous vous dites. « Hier, non, c'est pas possible, c'est trop frais, ça peut pas être une vraie anecdote. » « Eh, c'est pas moi l'inspecteur, c'est à vous de deviner. » « Hier, je prends le train et j'ai mal au ventre. » « Mais beaucoup, beaucoup. » « Je sens que j'ai des gaz, j'ai envie d'aller aux toilettes et tout, bref. » « En temps normal, j'aime pas aller aux toilettes dans le train, mais là, je me dis, « Bah, j'ai pas le choix, il faut que j'y aille. » « J'ai 5 heures de train, allons-y. » « Je fais aux toilettes. » « Là, je me sens vraiment pas bien, donc autant me lâcher. » « J'ouvre ma braguette, je commence à faire pipi et le train est en mouvement. » « Bon, je me mets de boue pour cette anecdote. » « Je suis comme ça, donc je suis à peu près comme ça, quoi. » « Je fais pipi. » « Et puis le train, il se met... » « Putain, il secoue beaucoup d'un coup. » « Je suis comme ça. » « Ah, putain. » « Et... » « Et... » « Oh, putain, ça bouge beaucoup. » « J'ai perdu le contrôle. » « À tel point que je me remets sur mon jean. » « Mais vraiment en mode gros stage de pisse. » « Mais vraiment bonne trace de pisse. » « Du coup, je m'arrête. » « En plein milieu de faire pipi, je m'arrête. » « Et du coup, tu sais, quand tu t'arrêtes, il faut contracter fort le zizi. » « Bon, je suis désolé des termes, mais... » « Putain, la vidéo, elle pue la merde. » « Je contracte pour m'arrêter de faire pipi. » « Et quand je contracte, je me mets à péter. » « Bon, vas-y, c'est... » « Bah, c'est... » « Putain. » « Je pète. » « Et c'est pas le pétimide. » « C'est vraiment celui qui fait... » « Je prends du pécu. » « Je commence à essayer de frotter un peu pour faire sécher. » « Je me dis, putain, mais comment je fais et tout ? » « Ça me casse des couilles. » « Du coup, je prends du savon. » « J'essaye un peu de camoufler, tu vois. » « Et je me dis, bon, c'est pas grave. » « Ça peut arriver. » « Je vais aller me rasseoir et puis tant pis. » « J'ouvre la porte des toilettes. » « Je fais un pas. » « Mastu ? » « Ah, salut, mon gars. » « Ah, tu voulais prendre une photo ? » « Euh, vas-y, vas-y, en deux spi. » « Hop ! » « Bon, super, vas-y, bah, je vais te laisser, alors. » « J'ai pris une photo avec un abonné. » « Je me suis pissé dessus, voilà. » « Bien sûr, pour couronner le tout. » « Mon gâté, il est rentré dans les chiottes après moi. » « Je venais te péter, ça pue la merde. » « Il a tout senti. » « Donc là, il doit être en train de dire à ses potes. » « Eh, Mastu, plus du cul. » « Joica, Spider-Z. » « Au cours de ce live Pokémon, » « Je sais, ça vous semble improbable, » « Mais ce live a eu lieu, d'accord ? » « Je sais pas si vous avez vu le dernier film, là, Pokémon en 3D, là. » « Non, je l'ai pas vu. » « Je regardais le générique, moi. » « On faisait une tier list Pokémon, et à un moment, on s'est dit « Waouh, qu'est-ce que ça donnerait si chacun d'entre nous avait un Pokémon ? » « De là, on contacte Vivizama, il crée nos Pokémon, » « Et on se dit, prochain live, on appelle le créateur, celui qui a donné les noms officiels des Pokémon français. » « À savoir, Julien Bardakoff. » « Donc on se retrouve en live avec lui et tout, et on a nos Pokémon. » « Voici le mien. » « Il nous a tous donné, à chacun d'entre nous, un nom de Pokémon, » « Et le mien, c'est Anumette. » « Un mélange entre Anubis et Allumette. » « Et Anubis, je viens de regarder sur Wikipédia, je pensais que c'était un dieu du feu ou quoi. » « Pas du tout. » « Anubis est un dieu funéraire de l'Égypte antique. » « Du coup, il est semi-réussi, mon Blast. » « Voilà, je peux en quelque sorte me vanter d'avoir mon Pokémon. » « Un peu stylé, après, c'est peut-être faux. » « Cette anecdote, elle est très drôle. » « J'ai expliqué à ma copine à quel point Kev Adams était le souffre-douleur de tout Internet. » « Vraiment, ce mec, c'est une dinguerie parce que, quand tu résumes, il fait des sketchs, il fait de mal à personne, mais il se fait tout le temps tailler à longueur de journée. » « Et ma copine l'ignorait. » « Dans sa tête, c'était un humoriste qui faisait ses petits spectacles, qui fait plein de gens et tout. » « Et je lui disais, mais c'est pas possible, tu passes à côté de toutes les vannes qui sont faites sur Kev Adams. » « Et vraiment, je le défends en presse. » « Je lui dis, il le prouve, il en prend plein la gueule et tout. » « Regarde, va sur TikTok, tape Kev Adams. » « Tu vas voir, c'est une dinguerie, il se fait chier dessus de partout. » « Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va sur TikTok. » « Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Je bug. » « Qu'est-ce qui se passe ? » « Elle va sur TikTok, elle tape Kev Adams. » « Et je vous jure, elle clique sur le premier TikTok et elle tombe là-dessus. » « Les amis, je vous le dis, j'adore TikTok. » « J'y passe 27 heures par jour à perdre mon temps. » « Mais vraiment, il y a des trucs, il faut arrêter. » « Par exemple, moi, je te fais un check et je te bouffe le zizi. » « C'est non, c'est non, d'accord ? » « Il y a personne qui va bouffer personne. » « On est clair ? » « Ça suffit, Philippine. » « T'as 14 ans, tu vas pas bouffer des zizi. » « Tu vas bouffer des smarties. » « Qu'est-ce qui se passe ? » « Je vous résume un peu. » « Je suis là, je suis en train de défendre Kev Adams. » « J'explique à ma copine ce qui se passe. » « Je lui dis, ouais, le pauvre, on se fout de sa gueule et tout. » « Et là, on se retrouve dans un moment de gêne complète. » « Je me fais clasher par le gars qui se fait clasher par tout le monde. » « J'essaie de le défendre. » « J'étais en train de dire, mais le pauvre et tout. » « Et je me fais allumer. » « En plus, j'ai rien demandé, moi, à cette traîne de arrêter de bouffer le zizi. » « J'ai juste fait une parodie avec Théodore. » « C'est devenu viral. » « C'est tellement chiant d'être connu. » « J'ai juste trouvé ce décalage très drôle entre ce moment de... » « J'essaie de le défendre, je dis, ah, le pauvre. » « Et au final, je vois Ivan, ma propre trend. » « Et j'ai trouvé ça lunaire. » « La proba était très drôle. » « Dernière anecdote, messieurs, dames. » « Je suis à l'hôtel, toujours avec ma copine. » « Et on décide de se faire une petite folie. » « On commande Uber Eats. » « On commande à partir de son téléphone. » « Donc, elle fait sa commande. » « Moi, je passe la mienne. » « Et puis, à un moment, elle me dit, ah, le livreur arrive bientôt. » « Je lui dis, bah, écoute, bouge pas. » « Je descends. » « Je descends les quatre étages. » « Je sors de l'hôtel. » « Sauf que, petit bémol, je suis sorti sans son téléphone. » « Du coup, je vois pas où en est la commande, où en est le livreur. » « Donc, j'attends. » « Une minute, deux minutes, trois minutes, cinq minutes. » « Il fait froid en plus. » « Putain, bordel, il est où ? » « Et là, je vois un mec arriver à pied. » « On rappelle, je suis miope. » « Donc, il faut pas trop de loin et tout. » « Le mec arrive à pied. » « Il a le gros sac carré des livreurs Uber Eats. » « Il me dit, ok, c'est lui. » « Je lui fais signe. » « Et il vient vers moi. » « Et plus il se rapproche, plus je vois qu'il fronce les sourcils et tout. » « Je me dis, qu'est-ce qui se passe ? » « Je vais me faire embrouiller. » « Il arrive à un niveau où je commence à pouvoir apercevoir son visage. » « Je le connais. » « Il me dit un truc. » « Oh putain. » « Je me retrouve avec un ancien collègue de la Redbox. » « Ah oui, j'ai pas précisé. » « On est à Paris dans l'hôtel, là. » « On est à Paris. » « Donc, improbable que je retrouve ce mec-là. » « Alors qu'à la base, on était tous les deux sur Angers. » « Et il arrive et je me dis, oh putain. » « À la base, c'était un trader et tout. » « En mode pété tune. » « C'était le gars qui avait la Porsche à la Redbox. » « Et je me dis, il est devenu livreur Uber Eats. » « Et là, aucune réponse. » « Et il réagit vraiment comme ça. » « Euh... » « Du coup, je répète. » « Je lui dis, oui, c'est la commande pour... » « C'est moi qui la récupère. » « Et vraiment, je commence à être trop mal. » « Parce que je vois, il bug et tout. » « Et il me dit, m'as-tu ? » « Ouais, ouais, c'est moi et tout. » « Mais de quoi tu parles ? » « Et il enlève son sac à dos. » « Et en fait, les gars, c'est pas un sac à bruit. » « C'était juste le sac à dos le plus carré que j'ai jamais vu de ma vie. » « Et il me dit, je sors du sport, là. » « Je habite ici. » « Oh mon dieu. » « Quand j'ai percuté tout ce qui venait de se passer en l'espace de 5 secondes, là. » « Je vous résume 5 secondes. » « Du coup, j'ai juste dit, « Ah Geoffroy, ça va ? » « Oh, oh mon gâté. » « Du coup, ça va, il l'a pas mal pris. » « On en a juste rigolé. » « Mais c'était la première fois qu'il se passait ça. » « Et pour le petit bonus de l'anecdote qui n'a aucun sens, je remonte à l'étage. » « Je traverse le couloir avec plein de portes, vous savez, dans les hôtels classiques. » « Au moment où je passe, j'entends, « Ah, baisse-moi ! » « Qu'est-ce qui se passe ? » « Je suis rentré et on a mangé Uber Eats devant Naruto et c'était très bien. » « Et c'est la fin de cette anecdote. » « Messieurs, dames, j'ai fini de vous raconter cette anecdote. » « Déjà, j'espère qu'elles vous ont plu. » « Parmi tout ce que je viens de vous raconter, il y en avait une fausse, comme je vous l'ai dit au début. » « Selon vous, sans tricher là comme ça, dites-moi, à quelle est la fausse d'après vous ? » « Pour rappel, on avait l'anecdote du médecin, l'anecdote de la douane, l'anecdote des marques qui veulent Danielou, l'anecdote de la photo avec la famille, celle des toilettes, celle d'Anumet, le Pokémon, celle de Kev Adams, et enfin celle du Uber Eats. » « Rôlement de tambour. » « En même temps, vous pouvez lâcher votre plus beau like et vous abonner à cette chaîne. » « L'anecdote fausse, messieurs, dames, était... » « Celle de la photo avec la famille, totalement inventée. » « Et même pour l'anecdote, j'ai pris une petite inspie en gel. » « Elle avait fait une story time sur TikTok que j'arrive pas à retrouver. » « Je vais raconter un truc du genre. » « J'ai trouvé ça très drôle, mais la situation que je vous ai décrite ne m'est jamais arrivée. » « Voilà, vous savez tout. » « Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. » « J'espère qu'elle vous a plu. » « J'ai l'impression de m'améliorer au fur et à mesure pour raconter les anecdotes fausses et tout, de faire moins d'erreurs. » « J'espère que c'est le cas et que tout le monde n'a pas deviné. » « Sur ce, messieurs, dames, je vous fais plein de bisous. » « Je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. » « C'était Mastu. » « Bye bye ! » « Un grand merci à Airup d'avoir sponsorisé cette vidéo. » « Je vous remets juste ici le code promo. » « Tout est en première ligne de description. »